Ils sont là aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le Covid, c'est vrai qu'il y a les vacances au mois de juillet. Il y a beaucoup de gens qui devaient venir, mais au lieu de venir, ils m'ont dit qu'ils sont à la plage et ils sont avec nous de tout cœur. Nous avons parmi nous, en dehors des gens qui pensent derrière, nous avons parmi nous des gens importants auxquels je vais céder la parole. Mais juste avant, vu ce que Saïd vient de vous dire avec des photos, je crois qu'il y a des photos qui disent tout. Je vais prendre celle-là. C'est celle-là qui résume un peu la situation aujourd'hui. C'est Erdogan qui se trouve dans l'ex-basilique Sainte-Sophie et qui a dit qu'elle va être transformée en mosquée. Donc cette décision n'est pas une décision religieuse seulement. Il y a derrière une volonté politique de se faire un peu une image et à révoler à l'intérieur. Mais avec cette décision-là, je pense qu'il insulte pratiquement tous les chrétiens du monde. Et c'est un acte qui est un peu une prévocation contre le monde libre, contre le monde civilisé. Donc voilà cette image sur laquelle Erdogan prétend que la place dans cette église ou son statut doit être plutôt un statut de mosquée. Alors, vous savez, en Égypte, il y a deux institutions musulmanes importantes. C'est Al-Azhar qui a 10 siècles et Al-Azhar, c'est un peu le Vatican des musulmans. C'est le Vatican des musulmans sommuts. Et Al-Azhar a pris position. Je vais vous dire quelle est la position d'Al-Azhar. Et vous avez également le Lufti, le Grand Lufti d'Égypte. Et le Grand Lufti d'Égypte a également pris position. Donc voilà, je veux tout simplement, avant de passer la parole aux éminentes personnalités qui sont là, je veux tout simplement vous lire les déclarations de la Grande Mosquée d'Al-Azhar. C'est le secrétaire, donc le numéro 2, secrétaire d'Al-Azhar, qui s'appelle Abba Schumann. Voici sa photo. C'est le numéro 2 d'Al-Azhar. Et qu'est-ce qu'il a dit suite à ce que Erdogan, le président turc, a décidé concernant Aya Sofia, la basilique Saint-Sophie ? Voilà ce qu'il a déclaré. Je vais tout simplement vous le lire. Je veux le lire en français d'abord, mais je veux le lire également en arabe, pour les arabophones qui sont là. En français d'abord, la déclaration de chez Abba Schumann, ancien secrétaire d'Al-Azhar, indiquant que la conversion de la basilique Saint-Sophie en mosquée est incompatible avec les enseignements de l'islam. Voici ce qu'il a déclaré le vendredi 10 juillet, c'est-à-dire le jour même où le président turc Erdogan a pris son décret présidentiel pour la transformation, la conversion de l'église de la basilique Aya Sofia en mosquée. Voilà ce que dit Abba Schumann. L'islam respecte les lieux de culte pour les différentes religions. Il n'est pas permis de convertir une église en mosquée, tout comme il n'est pas permis de convertir une mosquée en église. Ce principe est rejeté dans la pensée d'Al-Azhar. Les lieux de culte de toutes les religions doivent être respectés. Il ajoute, ce qui est lié à l'islam est mesurément, ce qui concerne le christianisme est chrétien, ce qui concerne le judaïsme est juif. Ce comportement turc est provocateur et incompatible avec les enseignements de l'islam que nous connaissons et que nous avons appliqués comme nos prédécesseurs l'ont appliqué. Ils reconnaissent aux autres leur attachement au caractère sacré et ils ont le souci de ne pas leur porter préjudice. Voilà donc une position du Vatican de l'islam, d'Al-Azhar, qui est suivie par la majorité des musulmans, de tout le monde musulman sonnit, qui forme la majorité de l'islam. Donc la position, elle est claire. Ce n'est pas un acte que l'islam en tant que religion admet, et c'est plutôt un acte qui est contre l'islam, selon les responsables de l'islam, les grands imamistes. Mais la deuxième déclaration, elle est aussi importante que la première, parce qu'il s'agit du grand mufti de l'Egypte. Et le grand mufti d'Egypte, il a pratiquement le même statut que le grand imam d'Al-Azhar. Et tous les fatwas, normalement, devraient passer par le grand mufti d'Egypte, mais en ce moment, c'est un peu l'anarchie, et il y a des fatwas qui sortent un peu à droite et à gauche, partout. Voilà le docteur, le docteur Shawi Alam. Je vous montre sa photo. Docteur Shawi Alam, qui est le grand mufti d'Egypte. Voilà ce qu'il a déclaré au sujet de cette décision d'Erdogan. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas lu en arabe la déclaration d'Al-Azhar. Je vais quand même la lire en arabe avant de lire celle du mufti. C'est court. En arabe, c'est plus court qu'en français. Pour le même mot. C'est un peu plus court. ... en réponse à une question posée par un présentateur d'une télévision locale Docteur Shaw et Alem, le Grand Mofti d'Egypte, a répondu Il n'est pas permis de transformer une église en mosquée Sur la télévision, il a annoncé Les églises doivent être conservées telles quelles et non converties en mosquées Comme les mosquées doivent être conservées telles quelles et ne doivent pas être converties en église Docteur Alem a ajouté Omar ibn al-Khattab, donc un des disciples de prophètes Omar ibn al-Khattab, a refusé de prier dans l'église pour que sa spécificité soit établie dans la société et pour que ce sens se stabilise Docteur Alem a ajouté Nous n'avons pas vu dans l'histoire de l'Egypte et des égyptiens qu'une église a été convertie en mosquée Ou une mosquée est convertie en église Chaque personne pratique son culte à sa place Le meilleur exemple, c'est la fatwa établie par le mufti juriste égyptien El-Mez ben Sar qui s'est basé sur la position d'Amr al-Khattab, disciple du prophète conformément à sa conférence Le mufti d'Egypte a construit la maison El-Mez ben Sar C'était le mufti d'Egypte en 713 De 713 à 791 Donc déjà au 8ème siècle C'était le porte-parole de l'Egypte à l'époque Il avait même offert de l'argent au gouverneur de l'Egypte à l'époque pour l'empêcher de démolir les églises Voilà, je tenais à vous lire des déclarations officielles des grands responsables de l'islam, de l'islam sonnite en Egypte que ce soit la grande mosquée d'Alazhar ou que ce soit la mufti d'Egypte Maintenant je vais laisser la parole à Jean Frédéric Christophe Si vous voulez bien venir Je pense, oui Il y a plusieurs personnalités qui sont là Je laisse la parole à Jean Frédéric Christophe